Bienvenue mesdames et messieurs, vous suivez Critique Info jeudi, c'est un jour de la Saint-Valentin et je crois que même si nous ne partageons pas, même si personnellement je ne partage pas ce point de vue, je ne partage pas cette fête, je ne la fête pas du tout parce que de toute façon pour moi ce n'est pas une fête, c'est simplement une kermesse de plaisir ou une rencontre des gens qui veulent se faire plaisir, bon on ne parle pas de cela aujourd'hui Le journaux en traité autre chose, mais je crois qu'il y a dans les réseaux sociaux des messages qui ne font que prendre de l'ampleur, ça veut dire des messages par rapport à ce que monsieur Félix Tusekietti aurait dit, qu'il a dit d'ailleurs Je vais citer la phrase, il n'y a plus raison de fuir le pays, il n'y a plus raison d'avoir des réfugiés, on n'a plus besoin d'avoir d'asile et d'exilés ou d'asilés politiques parce que les choses se passent bien maintenant au pays Alors c'est vrai, ça suffit pour que les gens s'affolent, les gens se fâchent, les gens tournent de vidéos dans lesquelles on insulte, dans lesquelles on deverse sa colère, sa rage, ainsi de suite, tout ce que l'on veut Mais qu'en est-il vraiment ? J'ai personnellement un problème avec les Africains parce que nous sommes superficiels, ça c'est le plus grand problème de l'Africain Qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient professeurs ou un homme de la rue, vous entendez dans le raisonnement, dans la suite du raisonnement Vous vous rendez compte que monsieur et l'homme de la rue, il n'y a pas de différence Pas beaucoup de différence dans la mesure où nous sommes émotifs et nous sortons même de l'objectivité pour tomber dans la subjectivité totale Les spéculations ont raison sur l'objectivité et du coup les émotions prennent le dessus de la raison Et nous ne pouvons plus réfléchir correctement, nous sommes appelés à faire autre chose, à faire du surplace ou même à faire l'émotionnel Je veux dire, à faire l'émotionnel où nous sommes tous des prisonniers, ce qu'on appelle en journalisme le prisonnier du live Où nous voulons que ça se passe vite, alors on veut vraiment que ça se passe vite Au lieu de structurer notre raisonnement, au lieu de réfléchir et aller plus loin, profondément Messieurs et dames, la question de réfugiés est une question de honte en Afrique Ça soulève une question d'indépendance, de souveraineté et de la production, je veux dire, intellectuelle d'un continent Ça va faire 58 ans que plus de 17 pays africains sont indépendants Plus de 58 ans, ou à peine 58 ans Il y a d'autres pays africains qui ont déjà l'âge de 20 ans d'indépendance 30 ans d'indépendance, 35 ans, 38, 42 si vous voulez Mais qu'est-ce que nous faisons ? Qu'avons-nous fait de nos indépendances ? Comment on peut s'imaginer ? En fait, la question des réfugiés, des exilés, des asilés Toutes ces questions se reposent sur une et une seule question La mauvaise gouvernance africaine C'est cette mauvaise gouvernance qui a finalement mis les gens dans cette situation Mais la mauvaise gouvernance n'est pas une malédiction La mauvaise gouvernance résulte de choix Que certains ont eu à prendre Au cours de leur vie Au cours de leur existence Cette politique de prédation Cette politique d'humiliation Je veux dire Je veux dire De la subrogression même de l'homme De son inanition de l'esprit Et de l'aliénation collective Qu'on nous a finalement pompés Comme si on était dans un moulin Alors je cromme l'impression que Nous nous sommes égarés tout simplement du surcouit Nous n'arrivons pas à regarder le problème Droit dans les yeux Et faire face Nous faisons passer plus nos émotions Et c'est très compliqué C'est dangereux Si nous voulons que l'Afrique soit Demain Comment on appelle ? Demain Développée Regardez frères et sœurs Aujourd'hui nous nous en prenons à nos frères Nous nous en prenons à nos frères Mais si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui Mais c'est à cause des blancs Je ne vais pas ici me plaindre Non, moi je ne me plains pas J'établis le fait Si nous sommes là où nous sommes Les blancs sont pour beaucoup Mais les blancs n'ont pas fait tout ça seul Les blancs nous ont nous-mêmes aussi soudoyés Les blancs soudoyent l'Africain pour détourir l'Africain En plaçant au sommet des états Des hommes qui ne sont jamais élus Ou qui ne sont toujours pas élus Qui sont les fabricants des dictatures ? Mais ce sont les impérialistes Ce sont les occidentaux Ce sont eux qui ont mis des gens ici au Congo Ici en Afrique, un peu partout On se rappelle, nous connaissons ces gens des noms Ils ont créé la pauvreté en Afrique L'instabilité en Afrique Et comme conséquence, les terrorismes en Europe En fait, les terrorismes n'est qu'une réponse de la pauvreté installée ici Ils ont installé un cycle important de pillage En mettant ici les gardiens de pillage Nos présidents des républiques Et certains ministres qu'on les amène Il suffit de travailler à la Banque mondiale Quand on est noir Pour avoir le sport de diriger un jour Un ministère des finances Ou diriger une banque nationale Dans un pays africain Regardez le cursus de tous les gouverneurs des banques en Afrique Regardez leur cursus Regardez les cursus de beaucoup de ministres Beaucoup de ministres qui font aujourd'hui Ministres de commerce Ministres de budget Ministres de finance Regardez leur parcours Vous allez voir Une fois dans leur vie Ils ont été dans les circuits bancaires occidentaux Pardon, occidentaux Mais c'est pour quel but ? C'est pour venir contrôler votre monnaie Détruire votre monnaie de l'intérieur Afin de vous... Je veux dire, peut-être que ça va être un terme fort Je vous épargne ces termes Mais c'est vraiment pour vous mettre dans une situation De délabrement Je veux dire comme ça Toutes les bonnes universités Les grandes universités Sont chez eux Et du coup Nous allons tout faire Pour aller étudier chez eux Pour venir appliquer Ce que nous avons étudié chez eux Chez nous Et du coup Vous avez des hommes très intelligents Qui n'arrivent à rien maîtriser Parce que nous ne sommes pas dans le même contexte Là vous avez des gens qui sont assez moraux Je ne vais pas dire moraux Mais je vais dire plutôt Corrects dans leur philosophie Et vous allez amener la théorie Du correct Dans un milieu correct Vous amenez la théorie du correct Dans un milieu désordonné Mais c'est vous qui êtes désordonné dans ce moment là C'est pourquoi vous avez une sorte d'autofragilation De l'intellectuel congolais Et surtout quand il a étudié à l'étranger Quand il arrive ici Il trouve les conditions qui ne sont pas les mêmes Alors il est totalement perdu Prenez un médecin qui a étudié en Europe Un médecin qui a passé toute sa vie dans la forme Je veux dire dans la pratique Pas dans la théorie comme chez nous Comme nous on enseigne à certains de nos médecins La théorie de l'appendicite La théorie de autre chose On l'enseigne verbalement On dit voilà comment ça se passe On fait ceci On fait cela Il n'a jamais été dans un laboratoire Jamais Il ne sait même pas ce que c'est Plusieurs d'entre eux sont dans des hôpitaux Mouvoir Mais maintenant quand vous mettez Quelqu'un Vous prenez quelqu'un qui a vécu à l'étranger Qui a étudié Qui a été dans des conditions optimales Vous l'amenez en Afrique Mais c'est un assassin Comment va-t-il faire ? Il ne comprend rien du tout Avec toute sa belle théorie Mais la pratique Quand les réalités sur le terrain Lui feront défaut Le problème est très profond Mais nous prenons ça très à la légère Vraiment à la légère Mesdames, 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 messieurs Réfléchissons un tout petit peu Ceux qui vous mettent dans ces conditions Sont ceux-là qui vous reçoivent chez eux Et ils vous collent une étiquette Comme pour dire Ils vous collent une étiquette En vous disant Vous êtes des réfugiés Vous êtes des malheureux Vous êtes des vulnérables Ils ont inventé des mots Vous êtes des immigrés Et en Europe vous trouvez Deux blocs Et vous pensez que deux blocs Ne s'entendent pas Je peux vous dire la vérité C'est faux Ces gens participent A le même réunion Ils s'entendent et mettent Ils prennent eux-mêmes des dispositions Ils ont trois ou quatre procédures Qu'ils mettent ensemble Il y a de l'autre côté Ceux qui sont pour L'immigration C'est pour faire le beau enfant Il y a ceux qui sont contre L'immigration C'est pour dire Qu'on ne vous aime pas rentrer chez vous Et il y a à côté Des équipes Des ONG Que eux-mêmes se douaillent Que eux-mêmes prennent en charge Pour qu'ils viennent vous attraper Vous récupérer Dans les mers et tout Ils viennent vous prendre là-bas Vous amener chez eux Vous donner des couvertures Et vous pensez que ces gens vous aiment Dans l'entretien Ce sont vos diamants Vos cuivres Vos richesses de l'Afrique Qui vont servir chez eux là-bas Mais ça passe par qui ? Par vos frères Par vos sœurs Ici en Afrique Qui travaillent En complicité Avec eux Mais au lieu de réfléchir Sur cette question On n'est pas là Nous on est en train d'aller Dans autre chose A l'inguito jonga A l'inguito kenebo Réfléchissons un peu Réfléchissons Cette situation n'a pas commencé Avec Kabila Ça n'a pas commencé Avec Félix Ça n'a pas commencé Avec Félix Cette situation commence Beaucoup plus Il y a très longtemps Depuis l'époque coloniale On comptait des gens Qui partaient de ce pays On comptait des gens Qui quittaient déjà le pays Déjà à l'époque coloniale Il y avait Burundi Ouganda Le Rwanda Qui étaient comme des pays Intégrés Chez nous Ne savez-vous pas Qu'aujourd'hui Le nombre de Congolais Aux Etats-Unis Est supérieur au nombre De vrais Congolais là-bas ? Ne savez-vous pas Que le Congolais Les Rwandais Les Tutsis Principalement Ont des nationalités Congolaises Et les Hutus Ont des nationalités Congolaises Alors qu'ils n'ont jamais été au Congo Ils ne connaissent aucune langue du Congo Ils parlent de Kinyarwanda C'était mon un seul coin Dans le Congo Où on parle Kinyarwanda Mais ils sont Congolais Ils brandissent votre nationalité là-bas Avec des passeports Congolais Ils ont eu ça où ? Dites-moi Ils ont eu ça où ? Et puis ils vous brandissent Des passeports de 1975 C'était déjà à l'époque Où le premier Le directeur de cabinet De M. Mobutu C'était quelqu'un de C'était Bissengimana C'était un Rwandais Et tout le monde le sait aujourd'hui Même si on ne veut pas en parler Et nous le savons Et ça commence A se fragiliser Jusqu'à ce que nous arrivions En 1997 Où M. Laurent-Désiré Kabila Va venir maintenant Infiltrer l'armée Complètement Nous bombarder Avec des gens comme ça Et ces gens-là Ne vont pas travailler seuls Ils vont avoir des enfants Il y aura un grand problème de droit Parce que les enfants Seront nés ici au Congo Mais comment seront-ils nés ? Ils vont être des quels pères ? Un père rwandais Ou une mère rwandaise ? Et tout le monde le sait Messieurs et dames Alors arrêtons par moi De nous exciter Parce qu'on veut s'exciter Tout simplement Le problème est ailleurs Le problème est ailleurs Posez-vous des questions Et des vraies questions Comment les manganèses Sur vous produisent le chaos Alors que les manganèses A l'étranger Produisent des choses importantes Comment vous pouvez m'expliquer ? Expliquez-moi Comment les VH vous Les VH vous Comment les VH produisent la honte Produit les chaos Alors que les VH produisent Les zizunes pneumotiques Là-bas en Europe Ça produit aujourd'hui Des pelouses synthétiques Ça produit tout ce qui est synthétique Aujourd'hui A cause du coton que vous avez Le caoutchouc Pardon que vous avez Le coton qui provient du cotonnier Qu'on en a beaucoup au Congo Mais comment nous n'arrivons pas A nous avoir les textiles Sur base de cotonnier Comment nous n'arrivons pas A l'avoir Comment vous m'expliquez Que vous avez le pétrole Chez vous Mais vous manquez des routes Alors que pour avoir Les routes comme on a aujourd'hui La bitume Pour avoir cette bitume La bitume vient du pétrole Pas seulement le pétrole Pas seulement le pétrole Parce que les gens pensent Que le pétrole C'est une matière simplement Non Le pétrole est une matière globale Qui englobe Beaucoup d'autres choses A l'intérieur Il y a le goudron Les goudrons Qui craignent la bitume Nous en avons En grande quantité Comment nous n'avons pas de routes Mais vous avez des routes Qui sont construites Des kilomètres Et des kilomètres A l'étranger Expliquez-moi un peu Par quel mécanisme Vous avez les couivres Mais vous n'avez pas Les chemins de fer Expliquez-moi Je ne sais pas comprendre Comment aujourd'hui Les Congolais peuvent aller Acheter les ustensiles De cuisine en Asie Je ne peux pas comprendre Comment nous achetons Les ustensiles De cuisine en Asie Alors que nous en avons ici Le cuivre Nous sommes là pour ça Mais comment nous n'arrivons pas A avoir une usine De transformation du cuivre Est-ce qu'on peut s'imaginer Deux secondes Là c'est le problème De façon macro Si nous pouvons réfléchir De façon macro Vous allez comprendre Que le problème des réfugiés Est une honte en Afrique Il n'y a pas que Les Congolais qui vivent là-bas Il n'y a pas que Les Congolais qui vivent là-bas Il y a tout le monde Toute l'Afrique Je vais dire Toute l'Afrique est représentée Là-bas Vous allez voir La diaspora ivoirienne La diaspora tchadienne La diaspora Et puis ces gens-là Ont presque les mêmes Raisons de fuite Si un noir Quand il le voit en Europe Pose la question Que fait-il ici ? Le noir a une raison La raison du noir Soit il a fui la guerre Soit il a fui la précarité de la vie Soit il a fui la dictature Soit il a fui beaucoup de choses Ou alors Il est allé étudier Il est allé étudier Pour la plupart des cas En tout cas c'est faible Un taux très faible Où les gens vont travailler Ils quittent l'Afrique Pour aller travailler dans une usine Dans une entreprise C'est très rare Mais très généralement Ce sont des gens qui ont fui Les conditions En Afrique Et ils ont fui Pourquoi ? Parce que l'homme recherchait le bien-être Lorsque l'Afrique n'est pas en mesure D'offrir A ses propres enfants Le bien-être Alors je me pose la question Pourquoi resterait-il ? Ils n'ont pas besoin de rester Ils vont partir Ce n'est pas aussi la Ce n'est pas la première fois En Asie aussi Il y avait un nombre important Des exilés Et tout le reste Si au Congo Vous pouvez mourir Parce que vous dites non Mais les gens A un moment donné Au Congo Il n'y a pas d'espoir Les gens ne savent pas rêver De toute façon Comment vont-ils rêver Ils ne dorment pas C'est difficile aujourd'hui Donc les conditions Sont les plus difficiles Que possible Mais est-ce que cela veut dire Que nous devons nous Nous complaire Dans la situation De l'étranger Même si tu viens à l'étranger Même si tu as deux maisons Trois maisons Quatre maisons Tout ce que tu peux Mais ce n'est pas là-bas Chez toi Chez toi c'est ici en Afrique Chez toi ce n'est pas là-bas Chez toi c'est ici en Afrique Ces blancs là Quand ils vous regardent Ils vous voient comme des profiteurs Ils oublient Que ce sont eux Qui ont profité De votre situation Ils vous voient comme des profiteurs Ils se disent Nos ancêtres sont morts Pour créer la dictature Pour créer la démocratie Chez nous Si vous venez chez nous Parce qu'il y a eu des gens Qui ont accepté de mourir Mais vous vous fouillez Vos pays Pour venir ici Ça c'était un aspect de chose Mais dans le même aspect Je peux répondre non Si les gens viennent chez vous Là-bas Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment beaucoup C'est parce que vous avez tellement Sémé le bazar chez nous Que nous ne pouvons plus vivre en paix Vous ne nous laissez pas vivre en paix Et là aussi Ils vous répondront Mais pourquoi vous ne nous empêchez pas De vous mettre mal à l'aise Ça va être la même question On va se poser des questions Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Apprenons Ne serait-ce qu'à un moment donné A nous poser de vraies questions Alors venons-en maintenant Au propos de Félix Tissékédi Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs J'ai un sentiment mitigé Partagé J'essaierai de prendre position Et j'assumerai mes positions Bien évidemment Mais mon but C'est d'éclairer les Congolais Quand j'entends les gens raconter Certaines choses J'ai entendu les Congolais dire Je dis C'est faux et archi faux Il n'a pas dit ça Ça c'est de un De deux J'entends les gens dire Tout ça c'est une menace Il n'y a pas dit ça 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 De deux C'est faux Ça ne peut pas se faire Impossible Et gros salimaté De trois Félix Aloubi a senti communiqué officiel Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Encore une fois C'est faux La fausseté elle est où ? Le droit international Qui régit les droits humanitaires Pour les droits humanitaires Les principes Les états ne sont pas saisis Par les discours des présidents Retenez frères et sœurs Les états ne sont pas saisis Par des discours Et des paroles libres Les états sont saisis Par ce qu'on appelle De lettres Ou ce qu'on appelle Des adresses Ou ce qu'on appelle Des communiqués Ou ce qu'on appelle Des plaintes Il faut qu'il y ait Une procédure légale Et les états Ont réglementé la procédure En question Un état doit saisir Un autre état Par écrit Et qu'est-ce qu'il dit L'état en question ? Les récœureurs Ou les récœurants Pardon Le récœurant dit Ceci Ça veut dire L'état qui demande Il dit Mesdames et messieurs Chers ambassadeurs Chers chancelleries Chers diplomates Et tout Et tout Chers chefs d'état Ailleurs Ils prennent Une formule qu'il faut Pour dire Subsequentement Ceci Le Congo Est maintenant Un état de droit Et nous estimons Que personne ne peut Vivre encore à l'étranger Avec la casquette Des réfugiés Nous demandons A tous les étrangers A tous les pays Occidentaux Orientaux Et tout De rapatrier Des grès Ou des forces Tous les habitants Là-bas Ça peut être comme ça On peut écrire comme ça Mais mesdames et messieurs Depuis que l'humanité Ça n'a jamais existé Depuis que l'humanité A été créée Ça n'a jamais existé Aucun pays Ne peut contraindre Ces citoyens Pardon De vivre dans ce pays-là Si les conditions Ne sont pas bonnes Impossible Les citoyens Aucun pouvoir Tranquille La calme Ceux qui ont besoin De ce n'est pas bonnes De ce n'est pas bonnes Ceux qui ont besoin De ce n'est pas bonnes Félix T'es-à-dire Il n'a aucun pouvoir De vous rapatrier Aucun pouvoir Il n'a aucun mécanisme Il n'a aucun mécanisme Il n'a qu'on tient en place Pour que les moyens De ce n'est pas bonnes De ce n'est pas bonnes Ne suivez pas ma spéculation Impossible Juridiquement parlant Impossible Si il y a un pays On ne respecte pas la loi C'est au Congo pas là-bas les blancs ne sont pas des sentimentaux, ce ne sont pas des hommes émotifs et on ne peut pas qu'aujourd'hui ça va réfugier mais encore parce que, bah changer régime c'est faux, ça n'existe pas dans le droit je ne comprends pas vous vous avez ça où ? ou c'est la haine qui vous fait parler, ou vous avez besoin de faire le buzz, mais en tout cas je ne vois pas comment, techniquement non, et puis regardez un peu comment un président peut dire ça, est-ce que vous pensez vraiment, même à Tassouki Président à Zobakaya Zob donc il se réveille un matin non, qu'est-ce qu'il a dit ? Félix dit ceci, il dit au Congolais au Kenya, c'est là où il est d'abord qu'il a commencé, il a dit dans beaucoup là où il est parti il dit ceci, «Bato yo ba ki ma Congo po na oppression bato yo ba ki ma Congo po ba te ki ko bang a moutoumo kata ki ha ou sa la mou ma be, et lo kouana esili, nous garantissons le droit ya moutouon yo adaki persécuté, so ki barmoni ki a rôzong anambo kanaye, a zong anambo kanaye il n'a pas dit que tous les Congolais vivant à l'étranger basho, en Amokanaboro c'est faux, il n'a pas dit ça il ne peut pas le dire et même s'il le disait, ça n'a aucun pouvoir même si on n'a pas ki a moué, et ça n'a tant à pouvoir à ta moukote, vous allez me croire aucune chancellerie ne peut le faire aucune chancellerie ne donne de crédit n'a bino kouana, bino bota na poto j'aurai compris si on doit y aller en Congo, nous devons bato bato paniquez, mais vous vous êtes en Europe faites un tour dans les chancelleries faites un tour là-bas, allez y voir allez voir non chef a à toi y est, l'état congolais a saisi bino par écrit l'état congolais n'a pas saisi ce n'est pas possible mesdames et messieurs et dans la pratique et dans la théorie ce n'est pas possible aucun état ne peut contraindre, bato paniquez l'ibanda, bato paniquez aucun, et puis le pays qui accueille selon le droit international le pays qui accueille les exilés ou les asilés le pays où on a dit qu'on renvoye bato paniquez, tant que sécurité bato paniquez, rassuré ce n'est pas le Congo qui rassure que vous êtes en sécurité, non c'est l'état l'état oyo et jambi bino n'est à co-diligentez une équipe bato paniquez, c'est ce qui va conditionner bino et la bien mais écoutez, ici au Congo d'abord on a un problème très sérieux de vie comment les blancs vont accepter de vous rapatrier ? ou vous voulez avoir peur pour rien ou vous voulez simplement faire le buzz ? parce que je ne vois pas je ne vois pas il y a donc, je ne comprends pas une sorte de de manque du sérieux dans notre manière de réfléchir et nous voulons faire la perdre et comme le Congolais est un consommateur de rumeurs comme le Congolais consomment beaucoup les spéculations nous sommes un peuple qui accepte plus les rumeurs que la vérité nous sommes un peuple qui accepte la facilité que le travail alors je ne comprends pas pourquoi les gens s'affolent je répète mesdames mesdemoiselles et messieurs Félix Tissékié du camp président de la République du Congo n'a pas le pouvoir de vous rapatrier des un il n'a pas le pouvoir de vous faire revenir chez vous au pays deux il n'a pas non plus la qualité il ne peut pas il va le faire comment ? dites moi je ne comprends pas et ben non non cette lettre là est une lettre caduc ça ne tient pas pour que ça tienne pour je veux dire ça veut dire qu'il faut soit passer dans l'extradition collective ce qui n'existe pas en droit d'ailleurs il faut qu'il y ait des jugements de procédures en justice contre tous ceux qui sont là-bas c'est une autre procédure ça n'a rien à voir mais un état ne peut pas pour des raisons et puis tout le monde n'est pas parti dans la pote dans la compta il ne pèse non les raisons ne sont pas les mêmes les raisons de votre refuge ou de votre séjour ce n'est pas la même chose entre temps il y a des congolais qui ne sont plus des congolais ils sont maintenant des angolais ils sont des français ils sont des belges mais pourquoi ça ne les dérange pas ça ne les dérange pas jusque là le blond n'a pas encore trouvé un mécanisme d'un coup détecté nationalité ce n'est pas encore d'application donc ceux qui n'ont un passeport congolais n'ont pas un passeport congolais et que je viens comment tu vois que je suis congolais par quel mécanisme tu sais que moi je suis congolais si je parle français comment tu dirais que je suis congolais tu viens d'où je mens je dis je viens du Gabon ou je viens de Brazzaville ou je viens de nulle part vous allez me renvoyer vous me rapatriez où vous allez me rapatriez où en tout cas je ne dirais pas le pays d'où je viens je ne viens de nulle part amenez-moi où vous allez m'amener vous allez m'amener où le Blanc n'ont pas encore ça on n'a pas dit quand vous avez dit non ça n'existe pas cette histoire donc par moments le Blanc quand il vous écoute il dit mais ouf ces gens on perd rien ils en perd pour rien je ne perds pas mais perds pour rien donc il faut parler de cela Mais il y a un vrai problème au Congo, c'est les conditions des vies. Nous avons un précédent. Les gens oublient que nous avons un précédent. Le précédent, c'est lequel ? Nous sommes au Congo, les réfugiés brazzavillois à Bengani Bango. Le gouvernement congolais incapable de les prendre en charge. Incapable. Cette question, comme quelqu'un a appris ça, il a mélangé. Non, quand on a chassé les Congolais à Brazzaville ou en Angola, ce n'était pas le gouvernement qui avait demandé cela. Non, le gouvernement congolais n'avait pas demandé cela. Mais nos Congolais se sont retrouvés ici, chez nous. Ils ont passé de 8 mois d'avenir Kabambara. C'était compliqué. Sur l'avenir Kabambara, ces gens ont passé plus de 8 mois. Il y en a eu qui sont tombés enceintes ici, qui ont mis au monde dans la rue. Les enfants nés dans la rue. En fait, un enfant conçu dans la rue, né dans la rue, lui aussi va concevoir dans la rue et on aura des générations comme ça conçues dans les rues de Kinshasa. Si vous avez déjà des réfugiés dans votre propre pays, je ne comprends plus rien. Qui ne sont pas pris en charge. Donc, au regard de toutes ces choses, ce n'est pas possible qu'un président dise ça. Et donc, Félix ne l'a pas dit dans ce sens-là. Je ne prends pas sa position, mais j'essaie simplement de vous faire comprendre que ne vous affolez pas, restez tranquille. Rien ne va se passer. Il y a plus de peur que de mal. Voilà. Il y a aussi une sorte d'incompréhension dans le propos du président Félix. Il dit aux Congolais, ceux qui sentent qu'ils sont dérangés, ceux qui sentent qu'ils sont menacés, qu'ils reviennent. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc, si moi, par exemple, j'avais fouillé le Congo parce que j'avais eu un problème avec un général ou j'avais eu un problème avec Kabila et que, bon, maintenant, j'estime qu'il faut que je rentre. Alors, les gens disent, non, nous ne pouvons pas rentrer maintenant parce que le système Kabila n'est pas encore parti. Effectivement, le système Kabila n'est pas encore parti. Nous travaillons pour déconsolider ce système-là, détruire ce système-là. Mais le président n'a pas donné un ordre. Il faut faire la différence entre un ordre et un avis. Faites la différence entre un ordre et un avis. Félix n'a pas intimé l'ordre à quelqu'un. Il vous a seulement rassuré que si vous êtes dispo, venez. Mais c'est maintenant à vous de prendre des dispositions. C'est à vous de vous dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. On ne vous impose pas. On ne vous impose pas de venir. On vous demande si vous voulez venir, venez. Oh non ! Aucun pays ne peut le faire. Si un pays le fait, il violerait la loi. Félix n'est pas le premier président à le dire. Voulez-vous que je vous rappelle des gens qui ont dit ça ? Fidel Castro a dit ça. Fidel Castro a rassuré le cubain. Revenez. Qui est revenu ? Les gens ont refusé. Au Vietnam, c'était la même chose. En Chine, c'était la même chose. En Chine, à un moment donné, les gens avaient fouillé la Chine pour aller... Au Japon et en Angleterre. Mais aussi aux Etats-Unis. Quand Mao Tse-Tung prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit après la révolution culturelle ? Il dit maintenant, vous pouvez venir chez vous. Il n'y a plus rien. Venez chez vous. Mais tous les chinois ne sont pas rentrés. Ceux qui voulaient rentrer sont rentrés. Ceux qui ne voulaient pas sont restés. Le problème aussi, ça dépend de votre volonté. Si vous voulez rentrer, rentrez. Si vous ne voulez pas, ne rentrez pas. Le problème, c'est en tout cas chez vous. Mais mes frères, épargnez-vous des Yago Silica pour rien. Vous voyez, nous sommes sur YouTube. Il y a les Chadiens qui nous suivent. Il y a les Maliens qui nous suivent. Mais Ouattara a fait quoi ? Ouattara a demandé aux gens de revenir chez lui. De revenir au pays. Quand il a eu le pouvoir pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'ancien ministre, un ancien élève de Blanc, quand il vient au Congo avec leur coup, avec la France. Tout le monde le sait. Ouattara a demandé aux Ivorais de rentrer chez lui. Est-ce que tous les Ivorais étaient rentrés ? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes au Liberia. Après la guerre civile. Le président appelle. Venez. Mais ça, c'est un appel de paix. Ça ne pouvait pas tarder. Ça fait partie du leadership d'un président. Ça fait partie de comment il peut faire pour s'enraciner, pour donner un signal fort aux autres que j'ai la maîtrise, même s'il n'en a pas encore. Mais ça rentre dans sa position de président de la République. Ce n'est pas un ordre. En tout cas, mes frères et soeurs, attendons Félix dans beaucoup d'autres choses. Dans ça, acceptons-le un peu. Je le dis. Vous savez qu'il y a un côté de la rame où tout est. Mais nous avons besoin d'un côté de la rame où tout est. Mais pour la question Oyo, mettons Félix d'abord un peu de côté. Laissons ça. Ceux qui sont en Europe, vous pouvez rester si vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de comparer l'Europe. Parce que quand vous faites des vidéos, on sent qu'ici, les gens cherchent un moyen soit de ne pas revenir, soit de rester. Personne ne vous contraint de revenir. Même si au Congo, on commence à donner trois boulots à quelqu'un, vous qui êtes à l'étranger, vous n'êtes pas obligés de rentrer. Vous n'êtes pas obligés. Ça dit, même si au Congo, on donnait trois jobs aux gens, même si au Congo, on construisait des routes multi, je veux dire, dimensions ou des routes... Non, mes frères, vous n'êtes pas obligés. Vous avez des familles là-bas en Europe. Vous avez une stabilité monétaire en Europe. Vous avez tout ce que vous pouvez faire en Europe. Si vous pensez que vous êtes fatigué, comme j'entends, je suis fatigué, je veux rentrer dans mon pays. Rentre dans ton pays, construire. Et ce n'est pas très patriotique de demander à ton pays, non, travaille d'abord, moi je viendrai après. Pour que qui travaille à votre place ? Ça, c'est un langage que j'entends toujours. Ça veut dire quoi ? Qui veut travailler pour vous ? Si nous sommes patriotes, ils veulent travailler ensemble. Mais écoutez, ce n'est pas une obligation. Si tu veux rester chez toi, parce que tu penses que tu es bien là-bas, vis là-bas. Aujourd'hui, s'il te plaît, prends ton verre de café, ta tasse de café, pardon, et si tu veux prendre un verre de bière, prends-le, sois tranquille, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver parce que ça n'existe que dans la tête des gens. Cette histoire n'existe que dans la tête de ceux qui ont peur. Il n'y aura rien. Le pays qui va s'exposer à reléguer ou à rapatrier de réfugiés sur son sol va s'exposer à des questions de droit international. Il va se poser des questions de droit international parce que ça va être, comme on dit, une non-assistance en personne en danger. Ça, c'est de un. De deux, ça va être des grandes questions de négligence internationale. Ça va être des grandes questions de négligence. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans son pays si son pays n'a pas de rassure ou pas la vie là-bas. C'est qu'ils sont partis parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'école au Congo. Ils ne pourront rentrer que lorsqu'il y aura des écoles, des écoles. Et le motif va être vrai. Par exemple, si tu étais exilé parce que tu estimais qu'il y avait une situation de précarité chez toi. Il n'y a pas de boulot, tu n'as rien. Mais maintenant que les rapports internationaux disent que bon, vous avez maintenant 7 boulots, 8 boulots. Oui, la raison de ta présence dans le pays d'accueil tombe caduque. On va te faire comprendre non, mais messieurs, dames, tu étais là parce qu'il y a eu un problème de boulot. Maintenant, chez toi, c'est vrai qu'il y a du boulot. Nous avons envoyé nos inspecteurs, ils ont vérifié, ils ont vu que c'est vrai qu'il y a du boulot. Tu peux rentrer chez toi. Là, c'est dans les conditions où tu n'as pas de pièce d'identité là-bas, où tu n'es pas reconnu, tu n'as pas des cartes de séjour, tu n'as rien du tout. Tu n'as pas de nationalité en plus. On peut comprendre. Mais si tu es déjà quelqu'un qui est connu dans leur système, tu as des avantages, tu travailles, tu as tout ce qu'il faut, mais pourquoi tu seras inquiété ? Tout le monde n'est pas inquiété. Vos enfants qui vivent en Europe ne sont pas inquiétés. Surtout là où il y a les youths solis. Vous n'êtes pas inquiétés. Ceux qui sont affiliés par les liens des filiations, ceux qui sont naturalisés, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et aussi, il y a un peu les prisonniers. On ne va pas vous rapatriez, vous êtes en prison, vous allez épouser, vous allez finir, épurer votre peine là-bas avant de rentrer ici. Donc, c'était pour blaguer. Je vous dis simplement, restez tranquille, rien, il n'y a aucun problème. C'était ma contribution. Encore une fois, ceux qui estiment qu'il y a des contradictions ou ceux qui estiment que je n'ai pas été clair ou vous m'appelez ou on discute. C'est simple. Au lieu de nous insulter, tout ça, tout ça. Ce n'est toujours pas intéressant qu'on s'insulte. Si tu penses que je n'ai pas été profond dans mes lieux, dis-le moi, on va partager. Si tu estimes que j'ai été aidé à comprendre beaucoup de choses, ça va être un plaisir, on aura réussi notre mission. j'insiste pour dire qu'il y a plus de peur que de mal. Rien n'est jusque-là dirigé dans ce sens-là. Le cabinet du président de la République ne reconnaît aucune lettre, aucune procédure enclachée pour ça. C'était juste des paroles en l'air d'un président de la République qui parlait à son peuple, qui disait à son arabe pour assurer la diaspora qu'ici au Congo, maintenant, tout va bien. Mais le tout va bien n'est vraiment pas tout va bien. Le tout va bien, c'est une intention. Le tout va bien n'est qu'une sorte d'appel à ce qui va venir. Maintenant, il faut travailler pour faire en sorte que ceux qui sont partis en exil reviennent s'ils veulent revenir et ceux qui ont fui la pauvreté puissent revenir dans leur pays si les conditions sont favorables. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a eu aujourd'hui l'assistance d'Anneic Le Mange-Bakoto. On a eu aussi Jérémy Maïcon, qui est le superviseur de cette émission et Homo Fortus Elikia, le réalisateur et même le cerveau de l'émission. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans la deuxième partie, dans la deuxième version. Ce sera un très grand plaisir. Et là, nous parlerons de la grève généralisée. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada